... Salut les balances ! Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 8 au 14 et on va commencer par l'énergie de la nouvelle lune du 11 qui sera en Capricorne Avant tout, je tiens à m'excuser si vous m'entendez tousser un peu, j'ai le nez un peu pris je suis encore un peu vers la fin d'une sorte de... de gros rhum qui persiste donc excusez-moi si vous m'entendez tousser et pour ma voix, d'accord ? Donc, vu que c'est une séance générale les rôles peuvent être inversés si vous souhaitez une séance personnelle ou savoir tout ce que je peux vous proposer au niveau de la boutique tout est en lien dans la description, d'accord ? Vous regardez, vous les faites défiler au niveau de là où il y a marqué plus et vous verrez les liens qui pourraient vous intéresser pour la boutique et les services que je propose N'oubliez pas que si cette histoire ne vous parle pas vous êtes capable de fermer la fenêtre et d'aller sur une autre chaîne de carreaux pour voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous et bien sûr, si cette histoire vous parle soyez francs et vrais avec vous-même ne vous placez pas en tant que victime si vous savez que ce n'est pas forcément le cas, d'accord ? On fait des choix judicieux on reste positif et on évolue et on avance Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la nouvelle lune du 11 en Capricorne Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la nouvelle lune en Capricorne ? Ok Je vais prendre les premières parce que là c'est du n'importe quoi Donc Ok Oula, il y en a trois Alors, vous êtes sur le point d'atteindre les buts que vous êtes fixés ou le but que vous êtes fixés Un problème personnel Arrive à sa fin Vous aurez une solution par rapport à un problème personnel Et montrez au monde qui vous êtes réellement Que des pleines... Non Deux pleines lunes et une lune viveuse Ok, d'accord Ok On va voir Pleine lune en cancer et pleine lune en verso Ok On va voir déjà ce qu'on a avec les rêves enchantés J'étais en train de réfléchir mais pour l'instant ça ne me dit rien du tout N'ayez pas peur concernant les problèmes personnels Apparemment vous allez réussir à trouver une solution ou bien une solution viendra à vous Par contre Montrer au monde qui vous êtes réellement c'est peut-être justement après avoir une solution spécifique vous pourrez peut-être montrer au monde qui vous êtes réellement ou montrer au monde de quoi vous êtes fait Vous êtes sur le point d'atteindre les buts que vous êtes fixés Donc peu importe si vous êtes dans le doute on ne lâche rien Ok On continue on ne lâche rien et c'est tout prêt Peu importe le but Qu'est-ce qu'on a au niveau des rêves enchantés le normand pour les balances Le château Le château Non la tour Ok d'accord Excusez-moi Les entreprises Les entreprises Les organisations Les institutions et les gouvernements sont sous ma responsabilité Je représente les limites et les restrictions Soyez donc attentifs à l'isolement J'incarne vos ambitions et vos attentes mais aussi vos études supérieures Et c'est marqué On nous a dit tout à l'heure que vous êtes sur le point d'atteindre un certain but donc c'est très positif pour le moment Contrairement à la tour du tarot la tour le normand symbolise une structure qui offre protection et sécurité Dans le jeu de l'espoir c'est une tour de guet construite sur un promontoire afin de surveiller la campagne alentour A l'heure actuelle il peut s'agir du contrôle des frontières ou d'accès à une zone spécifique En tant que telle elle possède des significations multiples qui vont de l'autorité à l'éducation en passant par les lieux de pouvoir et d'opérations juridiques La tour représente un siège de pouvoir et symbolise souvent la bureaucratie n'oubliez jamais de lire les petits caractères de votre police d'assurance dans certains livres pardon elle symbolise excusez-moi voilà alors un instant dans certains livres elle symbolise un lieu d'isolement un ermitage elle comporte alors des significations occultes et la tour des rêves enchantée détient aussi cette connotation ok ça peut vouloir dire que concernant un certain but que vous souhaitez atteindre que vous êtes protégés peut-être et que vous ne devez pas vous inquiéter et surtout de montrer au monde qui vous êtes réellement et de ne pas avoir peur peut-être on va voir ok on va voir ce qu'on a au niveau du tarot pour vous qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour la semaine du 8 au 14 pour les ballons pour les ballons on va voir ce que vous êtes on va voir ce que vous êtes Qu'est-ce qu'on a pour les balances Pour la semaine du 8 au 14 Oui on a trop Le magicien L'étoile, le roi des épées Et le sang des épées Quelqu'un reprend le contrôle d'une situation Garde espoir et n'hésite pas A être franc, vrai Et à combattre Pour quelque chose Ca peut parler d'un échec aussi au niveau de la justice Ou d'une personne qui est très logique ou d'un signe d'air Mais On va voir Ok Le magicien, j'ai mot Quoique le magicien ça peut être n'importe quel signe Puisque le magicien c'est un alchimiste qui peut changer D'énergie mais en général C'est le signe du gémeau Le magicien donc Quelqu'un qui reprend les rênes Peut-être qu'on vous demande de reprendre les rênes De reprendre le contrôle d'une situation Sinon c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui le fait Ou vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui utilise la magie Mais quelqu'un qui se donne les moyens de pouvoir réussir et d'y arriver De toute façon Le magicien c'est celui qui utilise tout ce qu'il a entre les mains pour pouvoir réussir à atteindre un certain but Qu'est-ce qu'on a au niveau du magicien pour les ballons Le 9 d'épée, le 8 d'épée, le 3 d'épée, le 4 de denier Et on vous a dit de ne pas avoir peur concernant une situation Le 4 de denier ça parle d'un environnement où vous vivez ou d'une certaine stabilité En général ça peut parler de quelque chose de positif Mais sur cette carte, dans ce tarot, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a peur pour ses finances Ses enfants, sa stabilité au niveau d'un logement ou quelque chose comme ça Ou de quelque chose de matériel Et ça vous prend la tête Pourquoi ça vous prend la tête ? C'est quoi le 9 d'épée, le 8 d'épée ? C'est quoi le 9 d'épée ? C'est quoi le 9 d'épée ? Le pendu, un certain délai C'est possible qu'il y ait un certain délai Parce qu'avec le 8 d'épée, vous ne faites rien Le 8 d'épée, c'est quand on est dans une prison mentale Qu'on ne fait rien Et quand on ne fait rien, ça aggrave les choses C'est peut-être pour ça qu'on a le magicien Où on vous demande de prendre les rênes au niveau d'une certaine situation De bouger un peu Le 8 d'épée Parce que le pendu, ça peut être un délai, un blocage, quelque chose qui ne bouge pas Je vais prendre les premières Le 8 d'épée La grande prêtresse, poisson La roue de la fortune et le 8 de coupe Ça peut vouloir vous dire aussi Concernant un certain but que vous avez envie d'atteindre D'être discret Et de vous éloigner, de prendre du recul émotionnellement Pour aller dans la bonne direction Ou sinon Vous avez accompli certaines choses Et peut-être que pour ce que vous souhaitez accomplir Il va falloir que vous abandonniez certaines choses Que vous avez déjà accomplies pour aller vers autre chose Faire une certaine quête spirituelle Abandonnée pour aller dans la bonne direction Certains d'entre vous par contre C'est possible que vous soyez dans le domaine de la magie De la spiritualité Et c'est possible qu'il va falloir que vous laissiez tout aller Pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau Ou simplement peut-être que vous aussi Il y en a certains où vous avez peut-être fait certaines erreurs Qui vous donnent du karma C'est quoi la grande prêtresse Poisson C'est quoi la grande prêtresse Terminer quelque chose Le monde Le deux de coupe Dans un autre cas de figure Si on ne parle pas de sorcellerie Ou de magie Ça peut parler aussi d'une relation D'une personne qui vous a manipulé Et tout s'est arrêté Ça vous prend la tête Vous êtes bloqué Et avec la grande prêtresse Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé Soit vous étiez la maîtresse de quelqu'un Soit quelqu'un a eu une maîtresse Ça s'est arrêté Ça vous peine beaucoup Et vous Le fait qu'on est la roue du karma Là c'est pas forcément que La roue de la fortune C'est pas simplement que la bonne chance C'est peut-être aussi Que c'était une relation qui était Karmique C'est douloureux Mais le mieux c'est de vous éloigner de cette personne Ça peut être quelqu'un qui est du signe du poisson Si on part d'une relation Il y a quelque chose qui s'est terminé Dans ce cas là Je peux comprendre Les prises de tête Les blocages etc Ça vous fait de la peine Avec le 3DP C'est peut-être quelqu'un Qui vous a manipulé Qui vous a utilisé d'une certaine façon Qui a réussi à Entrer dans votre vie A vous faire miroiter certaines choses Et c'était pas du tout le cas Et dans ce cas là C'est possible que vous ayez peur Pour votre stabilité Si vous vivez avec cette personne Si vous vous séparez d'une personne C'était destiné de toute façon D'accord Ne luttez pas contre le fait Que cette personne vous a abandonné Ou que vous soyez séparé La roue de la fortune C'est pour aller dans la bonne direction Et des fois Aller dans la bonne direction C'est abandonner quelque chose Qui nous tient à coeur D'accord Le 3DP Le 3DP Le 3DP On a beaucoup les énergies d'air Beaucoup d'énergie Pas beaucoup de coupe Donc beaucoup de prise de tête Le 3DP Pour les balances Le 3DP 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 Mauvaise nouvelle Concernant une personne Qui peut être un signe de feu Ou une personne À laquelle vous souhaitez manifester quelque chose Mais c'est possible que cette personne Soit quelqu'un de téméraire et d'ambitieux Mais ce soit quelqu'un de mauvais Qui utilise les gens Pour pouvoir atteindre un certain but Vous souhaitiez peut-être manifester quelque chose Ou créer quelque chose Avec cette personne Mais c'est pas le cas D'accord Et si vous avez des enfants avec cette personne Ça peut être compliqué Le 4D denier Ou sinon c'est vous qui vous accrochez à une personne Alors que vous ne devriez pas Ou à les amoureux Ouais Vous vous accrochez à une personne Ça peut être un gémeau Puisqu'on a les amoureux Et le magicien Ça peut être une personne À laquelle vous vous accrochez Et il va falloir que vous acceptiez La fin d'une situation Et que vous vous éloignez de cette personne C'est pas quelqu'un de positif pour vous Et c'est une personne qui De toute façon vous Avec le 10 d'épée qui est là C'est une carte Que je découvre petit à petit Où on voit une personne Où on voit une personne qui est sous l'eau Avec des épées Qui sont en train de la tuer Et vous avez une personne sur le bateau Qui lui a coupé les doigts Pour que cette personne ne remonte pas Donc du coup c'est une personne Qui fait quelque chose intentionnellement Pour vous faire du mal Et vous vous accrochez à cette personne Donc éloignez-vous d'une personne Qui vous fait autant de mal D'accord Ça sert à rien Ça sert à rien de s'accrocher à une personne Qui veut pas de vous dans sa vie Excusez-moi Ok donc L'étoile L'étoile c'est Un grand besoin de guérison Garder l'espoir Ou l'aube d'un nouveau jour Mais ça vous dit aussi Que peu importe ce parcours que vous passez Vous ne serez pas testé à nouveau Tant que vous n'aurez pas guéri Ok l'étoile c'est verso C'est quoi l'étoile Pour les balances C'est peut-être une situation Justement qui va vous pousser À montrer aux gens Qui vous êtes réellement Mais vous êtes protégé Vous avez eu la tour de le normand Vous avez eu la carte Qui vous dit Qu'une situation personnelle Arrive à une solution C'est peut-être une situation Qui va vous débloquer Et vous permettre de montrer au monde Qui vous êtes réellement D'être vous-même Et de ne plus être sous la coupe De quelqu'un qui vous manipule Le 9 de coupe Le 2 Ouais c'est la fin Le 9 de coupe Pour l'étoile Le 2 d'épée La mort Scorpion Et le 6 de bâton Ouais la fin d'une situation Même si c'est quelque chose Qui vous prend la tête Et qui mentalement Ouais vous êtes dans les Dans l'incertitude Ou si mentalement C'est un peu confus Par rapport à une personne Que vous aimez réellement La fin vous mène à la victoire Et la victoire c'est quoi Le 6 de bâton Le valet des épées Le 10 de denier Le 7 de denier Le 7 L'étoile et la lune Ouais c'est quelque chose C'est un peu comme Une sorte de cadeau Que vous allez La fin d'une situation C'est un peu comme Une sorte de don Ou de cadeau Mais vous allez découvrir Sa valeur Simplement quand vous aurez guéri Pour l'instant C'est encore caché On a encore l'étoile Peu importe ce qui se passe A l'heure actuelle S'il y a une situation Qui se termine avec quelqu'un Peu importe l'état Dans lequel vous êtes C'est quelque chose De positif pour vous Avec le valet des épées C'est en général Une information à chercher Ou une information Qui vient vers vous Vous allez voir Qu'en perdant cette personne Vous allez gagner plus Qu'autre chose Sauf que c'est encore caché Peut-être parce que justement Vous êtes dans une énergie De je comprends pas trop Je suis dans la douleur Je suis vulnérable Je suis dans le désespoir Vous allez découvrir Une sorte de cadeau caché Quand vous aurez peut-être Guéri d'une situation Vous aurez compris quelque chose Vous aurez compris que C'est un peu comme Éviter Vous éviter de Vous éviter quelque chose De très grave En vous éloignant De cette personne Et ça vous allez Le réaliser après Vous allez voir Ce que vous avez évité Quand vous aurez guéri Et peut-être Que quelqu'un vous fera Vous montrera quelque chose Ou peut-être que vous verrez Quelque chose Si c'est quelqu'un Que vous suivez sur les réseaux sociaux Ce genre de choses Vous verrez Que vous avez évité Quelque chose Ou quelque chose Quelqu'un de Peut-être quelqu'un Qui a une vie de famille Ou C'est deux demi Soit c'est quelqu'un Qui a une vie de famille Soit vous allez éviter Vraiment Une situation Qui aurait pu être Beaucoup plus catastrophique Quand vous réaliserez Qui est réellement cette personne Quand vous réaliserez Que vous avez échappé A quelque chose La fin d'une situation Qui aurait échappé A quelque chose D'assez grave Ça peut être Avec un scorpion Un verso La mort Ouais Quelqu'un de malicieux Il y a besoin de guérir L'as des Ouais Vous allez guérir Quand vous arrêtez De vous accrocher A cette personne Dans le cadre de Denis Il y a une personne Qui est tout simplement Quelqu'un de manipulateur De malicieux Un menteur Une menteuse Quelqu'un qui est là Pour atteindre un certain but Mais peut-être Qui vous a utilisé Quand vous aurez guéri De cette personne Et que vous Quand vous aurez Ou vous serez libéré De l'attachement Que vous avez à cette personne Vous irez vers quelque chose De positif Et vous aurez échappé A quelque chose De peut-être important Vous verrez l'ampleur De ce à quoi vous avez échappé Quand vous aurez guéri Pour l'instant C'est peut-être la confusion Mais c'est pas si grave Ok C'est pas facile Mais c'est pas si grave Et vous êtes protégé Si vous avez des enfants Avec cette personne On vous dit de ne pas avoir peur Que vous êtes en sécurité Et si vous avez des projets Ou des objectifs N'abandonnez pas vos projets Ou vos objectifs Simplement pour une histoire De coeur D'accord Ça serait dommage Parce que vous êtes apparemment Sur le point d'atteindre Un certain but Ok C'est quoi le roi des épées Le roi des épées Ça peut être un avocat Ça peut être un autre signe Ça peut être vous Qui faites appel À un avocat Au niveau de la justice Pour vous défendre La grande prêtresse Discrètement La grande prêtresse Le neuf des épées Le neuf de denier Le neuf des épées Le neuf de denier Le neuf des épées Le neuf de denier Le célibat Ouais J'ai l'impression J'ai l'impression que pour certains d'entre vous Pardon Discrètement Si vous avez des enfants Avec cette personne Vous allez faire en sorte D'obtenir une certaine justice Afin de pouvoir peut-être subvenir Aux besoins de vos enfants Vous allez être déterminé Malgré les prises de tête Et les pertes Et accomplir quelque chose Un certain but Parce que le neuf de denier C'est accomplir un but Ça revient après le neuf de denier Donc le travail ardu La concentration Pour atteindre un objectif C'est juste une phase à passer Qui va être intense Soyez discret ou discrète Concernant ce que vous souhaitez entreprendre Si vous avez une affaire en justice Mais vous allez réussir A obtenir peut-être une compensation Ou une certaine stabilité Après être passé par cette phase Où vous prenez la tête Et c'est assez désastreux Quelqu'un qui vous a trahi Le neuf des épées Ouais La justice Il y en a Vous prenez la tête Parce que peut-être Que vous ne voulez pas faire ça Peut-être que le fait Que vous soyez toujours attaché A cette personne Vous n'avez peut-être pas envie D'aller jusque là Mais il y en a Il va falloir que vous preniez Votre courage entre deux mains Et que vous fassiez en sorte De faire en sorte Que vous fassiez en sorte Que vous fassiez en sorte De faire Pardon De mettre la justice Dans cette situation De faire appel à quelqu'un Qui saura vous défendre J'ai un mauvais pressentiment Par contre Si vous êtes le genre de personne Qui Que cise de battre A l'envers Pourquoi Une victoire un peu amère Qui vous mettra dans tous vos états Peut-être parce que Vous vous accrochez à cette personne Et vous êtes censé aller Juste en justice Pour obtenir une certaine justice Ça serait une victoire amère Quelque chose qu'il faut faire Pour créer un équilibre Et pour avoir une certaine justice Mais ça va vous faire de la peine D'aller jusque là Mais vous allez guérir D'accord Ça peut être par rapport A une figure maternelle Ou ça peut être par rapport A quelqu'un qui est d'un signe d'eau Mais c'est un peu comme Entamer une procédure judiciaire Pour quelqu'un Que vous aimez beaucoup Mais c'est à faire Ok Soyez discret Le 5 d'épée Dans ce cas là Montrer au monde qui vous êtes réellement C'est peut-être montrer à cette personne De quoi vous êtes réellement fait Montrer à cette personne Que Si cette personne Que ça soit au travail Une vie de famille Que vous soyez en couple et tout Montrer à cette personne Que vous êtes capable D'aller jusqu'en justice Pour pouvoir faire valoir vos droits Que vous n'avez pas peur de le faire Même si au fond Vous avez peur Faites ce qui est juste pour vous Et pour vos enfants Si vous en avez Mais n'ayez pas peur De foncer dans le tas Et d'aller De faire valoir vos droits Ou de vous protéger Le 5 d'épée Ouais Le 8 d'épée L'étoile Le jugement Le roi de bâton Et le roi de denier Un échec Le 8 d'épée L'étoile C'est quoi le jugement Pour les balances La fin d'une situation De façon Brutale Il y en a certains J'ai l'impression Que vous allez perdre Pourquoi ? Pourquoi le 5 de coupe ? Perdre la bataille Peut-être Si vous avez besoin De faire De faire appel A la justice Sachez que vous pouvez Vous faire aider Financièrement Pour certains Si vous êtes dans Une situation délicate Financièrement Vous pouvez vous faire aider Pour pouvoir avoir Quelqu'un qui pourra vous défendre N'ayez pas peur Ne vous dites pas Mon dieu j'ai pas les moyens Vous avez toujours Les moyens d'y arriver Sinon certains Vous risquez de perdre Une affaire en justice Pourquoi ? Parce que vous vous donnez Pas les moyens d'y arriver Désolée pour mon ventre J'ai pas encore mangé Le roi de bâton Et le roi de demi Le diable Le dix de coupe La reine de coupe Terre et feu Je vais pas vous mentir Il y en a certains En fait Certains d'entre vous Ceux qui Savent Qui ont Il y en a certains Vous avez fait quelque chose Qui ne fallait pas Et c'est vous Qui allez perdre Perdre peut-être Une vie de famille Perdre peut-être Vos enfants Le diable Capricorne Pourquoi on a cette énergie De perte Tout d'un coup Ah c'est peut-être Pas forcément Perdre la bataille Mais perdre quelque chose Qui vous est cher Avec la reine de coupe Une bataille Une bataille virulente Avec une personne Ou une situation Il y en a C'est pas forcément La perte de la bataille Parce qu'on a le 9 de denier Qui parle de réussir A atteindre ses buts Après un travail ardu Mais c'est Le 9 de denier C'est le célibat Et c'est pas C'est pas le 10 de coupe Le 10 de coupe C'est vraiment la totalité L'harmonie totale Être heureux Et en couple Avec son mari Ou sa femme Et ses enfants Ou au pire Avoir l'harmonie Au niveau des émotions C'est la totalité De tout ce que l'on souhaite Et là le 9 de denier C'est Accomplir un certain but Mais ça peut parler De travail ardu De célibat Et de C'est pas la même énergie D'accord C'est l'énergie positive Mais c'est pas la même énergie Et c'est possible Que certains d'entre vous Vous voyez ça Comme une perte Parce que vous Vous réussissez à A A battre Une certaine énergie négative La personne Qui vous trahit Ou qui vous fait du mal Mais ça brise Votre famille Ou ça brise C'est quelque chose Qui vous touche profondément Parce que c'est quelque chose Qui vous tient Vous tenez à cette personne Ou à cette situation Vous tenez à cette énergie De famille D'harmonie Et de Votre réussite Ça va être une réussite Qui va être Solitaire Et c'est peut-être ça Qui vous fait de la peine Ce qui vous obsède C'est d'avoir ça Mais vous allez réussir A obtenir une victoire Mais solitaire Pas une victoire Avec l'harmonie De la famille La paix La réussite Etc C'est ça qui vous fait de la peine C'est ça qui fait Que c'est un échec Pour vous L'étoile Le 6 de coupe Le 6 de coupe Au revoir A une personne Le 6 de coupe Ça peut être Votre mère Votre frère Votre soeur Votre cousin Quelqu'un que vous connaissez Depuis un certain temps Ça parle de nostalgie Ouais Donc Excusez-moi Donc L'étoile Ça parle de De nostalgie De regret De regret D'avoir fait un certain choix Le 7 de coupe Peut-être d'avoir fait un choix Qui était illusoire Ou d'avoir fait un choix Et de voir que vous perdez Et que vous tenez C'est simplement Pas forcément la perte La perte Dans la bataille Face à la justice Mais la perte D'une énergie De l'énergie D'innocence De naïveté C'est ça qui vous fait de la peine D'avoir investi D'avoir choisi une personne Et de perdre Tout ce côté C'est simplement la nostalgie De perdre une personne Ou une relation Une situation Qui vous est chère C'est ça la perte C'est pas facile Mais bon Ça arrive Ok Qu'est-ce qu'on a Pour garder ou créer Un équilibre Pour les balances Alors un instant Je regarde si le micro Il est toujours branché Ouais c'est bon Qu'est-ce qu'on a Pour garder ou créer Un équilibre Pour les balances Ouais le 5 d'épée Et le 4 de coupe Ouais Le 5 d'épée À l'envers Trouver Une résolution Quoi que c'est Non C'est à l'endroit Faut voir Ouais Non c'est à l'envers Trouver une certaine résolution Comme on l'a vu Quelque chose Un problème personnel Qui arrive à une certaine solution Que vous allez trouver Mais c'est la perte Au niveau de vos émotions C'est comme si vous aviez Pour vous c'est une grande perte Au niveau de vos émotions C'est oh mon dieu J'ai réussi à gagner la bataille On a réussi à trouver un accord Mais ça me blesse J'ai perdu une opportunité Le 4 de coupe Le 9 de bâton Ouais Mais vous êtes libérés d'un poids C'est une victoire douce à mer D'accord C'est se libérer d'un poids Avoir une victoire Sur une certaine personne Ou sur une certaine situation Mais ça vous rend pas plus heureux que ça Collaborer avec quelqu'un Mais ça vous rend pas plus heureux que ça C'est un peu comme Je sais pas moi Vous devez faire face à un divorce ou autre C'est pas vous qui avez Voulu vous séparer d'une personne Mais c'est cette personne Qui veut se séparer de vous Et vous devez trouver un accord avec elle Ça vous fait de la peine de voir Que cette personne refait sa vie C'est un exemple Ça peut être de n'importe quel thème Mais c'est un exemple C'est comme une personne qui vous trompe Cette personne refait sa vie Et maintenant vous devez trouver un accord Pour pouvoir avoir la garde des enfants Donc oui Vous allez pouvoir trouver un accord De façon paisible Et ne plus vous disputer Mais c'est amer dans le sens Où vous allez devoir Faire avec en fait Faire avec le fait Que cette personne a refait sa vie Que vous devez partager les enfants Et que vous vous êtes là Avec la nostalgie de punaise Il ou elle m'a trompé Ou il ou elle m'a laissé tomber Ou a demandé le divorce Il ou elle a refait sa vie Et maintenant il va falloir Que je trouve un accord avec cette personne Pour la garde des enfants Pour le partage des enfants Pendant que je suis dans Limite le deuil de notre relation Cette personne a déjà refait sa vie Voyez un peu C'est amer C'est difficile Mais montrez au monde De quoi vous êtes fait D'accord ? Si vous avez une certaine injustice Ou autre N'ayez pas peur De faire ce qu'il y a à faire Et c'est tout Ne perdez pas espoir Et restez concentré Sur les buts que vous êtes fixés D'accord ? Même si c'est pas facile Parce que quand vous serez sortis De cette énergie Et que vous aurez Commencé à guérir Que vous verrez Que vos projets n'ont pas avancé Ça vous fera encore plus de mal De voir que punaise J'ai passé tout mon temps A essayer de guérir De quelqu'un qui m'a fait du mal Ou de quelqu'un qui... De quelqu'un qui m'a fait du mal Ouais Et pendant ce temps-là Mes projets n'ont pas avancé J'ai tout abandonné Maintenant ça me demande encore plus de boulot Pourquoi ? Parce qu'il va falloir Que je continue à guérir Mais qu'il va falloir Que je recommence à travailler Sur mes projets Donc on n'abandonne rien Étoile dans le cas En verso Votre part de fortune Le fil conducteur Qui vous mène à votre évolution Verso, étoile dans le cas Pour les balances Aller vers la paix Par rapport à une personne Qui vous a manipulé Qui vous a brisé le cœur Collaborer avec cette personne Verso ça peut parler aussi De voir les choses différemment D'accord ? D'accepter les choses Pour ce qu'elles sont Et justement L'étoile dans le cas C'est ce qui vous permet De trouver le fil de votre évolution C'est peut-être justement vous Qui allez devoir Mettre de l'eau dans votre vin Accepter une situation Voir les choses différemment Même si une personne Vous a manipulé Vous a brisé le cœur Aller vers la paix C'est difficile de se dire Que punaise On m'a fait ça Et c'est moi qui dois Être on va dire La plus grande personne C'est pas agréable Mais c'est à faire D'accord ? On va voir ce qu'on a au niveau De l'ombre et de la lumière Pour vous Qu'est-ce qu'on a De situation Il va falloir faire avec C'est injuste Mais c'est Vous savez pas forcément dire Que vous êtes un paillation Et qu'il faut que vous Laissez les gens Vous marcher dessus Non c'est Lutter pour ce qui est juste Pour vous En acceptant qu'il y a Un certain déséquilibre Une certaine injustice Quelque chose Qui vous fera de la peine Et c'est juste malheureux Donc vous voulez Vous comptez Quand on a affaire Aux êtres humains C'est toujours un peu chaotique Qu'est-ce qu'on a pour les balances Qu'est-ce qu'on a pour les balances La nature a besoin de vous 44 Désolée pour mon ventre Promis je vais aller manger juste après Ok Le moment est venu de semer De bêcher Un carré de légumes Ou d'herbes aromatiques Envisagez aussi De contribuer en temps Ou en argent A une cause liée à la nature Les forêts naturelles Et les grands espaces Ont besoin de votre attention De votre bienveillance Et de votre aide immédiate Votre influence Aura une grande efficacité Faites une donation A une fondation Pour la vie sauvage Envisagez de planter un bois De découvrir une forêt D'offrir votre soutien Et vos prières Pour un monde plus vert Où les créatures sauvages Continueront de vivre Dans leur propre environnement Visualisez un monde Où les végétaux poussent en sécurité Tant qu'il y aura des gens comme vous La fée du monde naturel C'est que la nature est sauvée Le moment est venu De la croissance De l'abondance De l'élémentaire Qui se fraye Un chemin dans votre vie splendide Mangez bio Mangez cru Désintoxiquez-vous Trouvez une source d'eau pure Ou purifiez-la Développez l'autosuffisance Et éloignez-vous De la superficialité du système Rejoignez les énergies naturelles De la planète Et de la galaxie Alors ça peut être métaphorique D'accord Ça peut être justement Une situation qui vous demande Pas forcément de faire tout ça Mais peut-être à vous De prendre soin de vous De devenir quelqu'un d'autre De relativiser De vous dire Ok maintenant Cette situation est délicate C'est Ne vous laissez pas aller Prenez soin de vous Faites quelque chose Qui fait que Vous pourrez être ancré Et pas dans un certain déséquilibre Alors oui C'est bien de planter Un carré de fruits De légumes Ce genre de choses Mais ça peut être vous Qui devez Au lieu de vous laisser On va dire mourir Devez prendre soin de vous Faites du sport Mangez mieux Si mentalement ça ne va pas Et qu'au niveau de votre coeur Ça ne va pas Faites en sorte Qu'au moins vous puissiez avoir Les nutriments nécessaires Pour continuer à survivre Et avoir une certaine stabilité Au niveau de votre santé Ne vous laissez pas aller D'accord Peut-être un besoin Voilà De vous lier à la terre Ou de trouver un équilibre Un ancrage En prenant soin d'une plante Ou ce genre de choses En créant des recettes Sortir de l'illusion Parce que ça parle De superficialité du système Mais ça peut parler aussi D'une superficialité Au niveau Une superficialité Au niveau d'une relation Quelque chose Qui était comme on l'a vu Avec le set de couple Totalement superficiel Ça vous demande De revenir à la source Et d'arrêter De vous accrocher A une illusion Et de rester Dans le monde réel Ou de revenir Dans le monde réel De vous purifier De vous désintoxiquer De cette personne De cette situation Faire un grand nettoyage Et vous dire Que voilà Bon Ça c'est terminé J'en ai fini avec la justice J'en ai fini avec ceci Ou cela Où on est en plein dedans Mais je prends soin de moi Je fais attention C'est une façon De trouver un équilibre Dans un univers Où vous êtes en total déséquilibre Et c'est ce qu'en général Les gens ne font pas En général Quand les gens ont de la peine Ils ont le coeur brisé Etc C'est je prends pas soin de moi Je bois pas Je ne douche pas Etc Et c'est ce qu'il faut pas faire Justement Ok Bon c'était une séance Qui était un peu spécifique Je pense que ça parlera pas A tout le monde En tout cas je l'espère Mais peu importe ce qui se passe Ne vous abandonnez pas D'accord N'abandonnez pas Les buts que vous êtes fixés Ça serait stupide De voir qu'après Après avoir guéri Vous aurez besoin De retravailler Ou de recommencer A investir Dans ce que vous souhaitez créer Parce que vous avez Tout laissé tomber Je sais que pour certains C'est pas facile Des fois quand on est Malheureux Ou qu'il y ait Certaines douleurs Mais n'abandonnez pas Toute votre vie Pour une situation Même si c'est injuste C'est la vie Ok La vie des fois Est totalement injuste Parce qu'on a affaire A des êtres humains Et les êtres humains Sont stupides et injustes Donc il faut faire avec Surtout dans le monde Dans lequel on est A l'heure actuelle C'est de pire en pire Donc je peux comprendre Mais ne vous abandonnez pas N'abandonnez pas Vos projets Ne vous laissez pas tomber Ok C'est ce que j'ai pour vous Pour la semaine du 8 au 14 Les balanches Je vous souhaite tout de même Une bonne semaine Une bonne nouvelle lune Et je vous souhaite Beaucoup de courage Je vous dis à la semaine prochaine Bye N'oubliez pas Que vous pouvez vous procurer Tout ce dont vous avez besoin Au niveau ésotérique Sur le site internet Comme La pieu de déblocage Et la lotion de désensorcellement Qui sont des lotions magiques D'influence Qui peuvent remplacer Merveilleusement l'encens La pieu de déblocage Et pour tout ce qui est Blocage au niveau de la créativité Qui est au niveau De la procrastination Et aussi la malchance La lotion de désensorcellement C'est pour tout ce qui est Magie noire Sorcellerie Énergie négative Qu'on vous envoie spirituellement Donc ce sont des lotions Magiques d'influence À parsemer avec parcimonie Vous en mettez une pulvérisation Dans chacune des pièces De votre appartement Pas plus Vous pouvez en mettre aussi Dans votre voiture Sur votre lieu de travail Si vous pouvez Pensez simplement A aérer aussi Les personnes qui ont déjà Acheté des bouteilles N'oubliez pas Que quand elles sont terminées Les petites pierres Qui sont à l'intérieur Vous pouvez les garder Elles vont continuer A vous protéger Pensez simplement Elle est purifiée sous de l'eau Ou dans de l'encens Pour qu'elles soient dégorgées Des énergies négatives Qu'elles ont absorbées Donc j'insiste sur le fait Que ça sert à rien D'en mettre beaucoup Vous allez simplement Gaspiller vos lotions Si vous en mettez trop Une pulvérisation Vu que ce sont des lotions magiques Ça suffit Ça sert à rien D'en mettre des tonnes D'accord ? Même si ça sent bon J'en ai conscience Ça Ce sont les lotions magiques D'influence Vous pouvez en mettre aussi Je sais pas si je l'ai dit Dans les chaussures Et sur vos vêtements Mais par contre Pas sur la peau Parce que ce ne sont pas Des parfums Vous avez aussi Comme d'habitude La bougie de retour A l'envoyeur Ainsi que l'huile d'onction De retour à l'envoyeur Qui vous permettent D'effectuer Le rituel de retour A l'envoyeur Qu'il ne faut pas avoir peur De faire Le rituel de retour A l'envoyeur C'est simplement Faire en sorte De vous protéger En renvoyant Vers la personne Qui vous a envoyé De la sorcellerie Ou de la magie noire Tous les rituels Les sorcelleries Les maléfices Qu'on vous envoyait Si vous avez des personnes Qui vous font douter Ou qui font titiller Votre intuition Ce n'est pas pour rien Mettez ces personnes là aussi Dans le rituel Si elles n'ont rien fait Il ne leur arrivera rien Par contre si elles ont fait Quelque chose Elles recevront simplement Ce qu'elles vous ont souhaité Il y a la notice Qui vient avec la bougie De retour à l'envoyeur Vous avez aussi L'huile d'onction Qui est vendue séparément Qui va vous durer Entre 6 à 10 mois Pourquoi ? Parce qu'un rituel De retour à l'envoyeur On en fait en général Une fois par mois Pas plus Et vous avez aussi Un compte gouttes Qui vous aide à doser Vous mettez une à trois gouttes Pas plus Et c'est suffisant Si vous ne pouvez pas Acheter les deux Commencez par la bougie De retour à l'envoyeur Vous achèterez l'huile d'onction Qui vous durera Entre 6 à 10 mois après Mais commencez toujours Par la bougie de retour À l'envoyeur Pour déjà effectuer le rituel L'huile d'onction Elle permet de faire en sorte Que le rituel soit Beaucoup plus fort Et beaucoup plus intense Et beaucoup plus rapide Vous avez aussi depuis peu Les bocaux magiques Qui ont fait leur apparition Vous avez le bocal magique De protection Avec la bougie noire Et l'étiquette noire Et vous avez le bocal magique Amour Avec l'étiquette rouge Et la bougie rouge Donc c'est un rituel Qui est assez simple à faire Qui est écrit sur le site internet Vous n'avez pas besoin D'acheter le bocal Pour savoir comment il faut faire Le rituel est écrit Donc regardez Si ça vous intéresse Et si c'est quelque chose Que vous souhaitez Une chose dans laquelle Vous souhaitez investir Le rituel est assez simple C'est assez intime aussi Donc à vous de voir Lequel vous convient Chaque bocal A un type de planque spécifique Le bocal de protection C'est les plantes Que j'ai choisi pour la protection Et des huiles aussi Que j'ai choisi pour la protection Et le bocal d'amour Pareil Des plantes et des huiles Qui sont choisis pour l'amour Alors le bocal d'amour Ce n'est pas pour enfermer Quelqu'un dedans Ou pour obtenir une personne C'est pour créer de l'amour Entre vous et vos enfants Avoir de l'amour Pour vous aussi Créer un lien d'amour Mais ne pas forcer les choses La protection c'est pareil C'est pour protéger vos projets Votre maison Vos enfants Ce sont des bocals Dans lesquels vous mettez Ce que vous souhaitez Mais ce ne sera pas fait De façon agressive Ce sera fait de façon positive Et sereine Donc pour toutes les personnes Qui souhaitent utiliser Le bocal d'amour Pour piéger quelqu'un Ce ne sera pas du tout Ce type de bocal Je préviens Donc à vous de voir Si ça vous convient Et si le rituel vous intéresse Dans ce cas là Choisissez le bocal Qui vous convient Vous avez aussi depuis peu L'encens intense purification Qui fait à peu près 12 à 15 grammes C'est un encens Pour chasser les démons C'est un encens Qui est fort en odeur Donc ne vous attendez pas A avoir un encens Qui sent super bon Par exemple L'un des composants De cet encens C'est le soufre C'est pour chasser Les démons Et les énergies Et les entités néfastes De votre maison A brûler sur du charbon ardent Et vous avez en dernier Le sel noir exorcisé Qui vous permet De pouvoir en mettre Autour de votre maison Si vous le pouvez Ou sous le paillasson Dans les 4 coins De votre maison Pour bloquer Et bloquer De votre appartement De votre maison Des entités négatives Et créer Une protection Tout autour De votre appartement Donc dans les 4 coins De votre appartement D'accord Pas dans les 4 pièces A part si vous le souhaitez Vous mettez le sel Dans une petite coupelle Parce qu'il va fondre De toute façon Et s'il ne fond pas Il va falloir le ramasser Au moins à la fin du mois Pour pouvoir le jeter Tous ces produits Ce sont des produits faits main Le sel exorcisé Bien sûr Vous aide à chasser Les démons A purifier votre appartement Et votre environnement Des influences Des influences négatives Et perverses Perverses donc Excusez moi Donc tout ça Est disponible Sur le site internet A vous de choisir Ce qui vous convient Ce dont vous avez besoin Et à vous de tester Afin de voir Comment vous voulez vous protéger D'autres produits Concernant l'amour La paix L'argent vont arriver Mais pour l'instant Il y a beaucoup plus De produits De protection Donc à vous de faire Votre choix Vous avez aussi Pour ceux qui connaissent Enfin les connaisseurs La bougie spéciale Papa Legba Faites avec des poudres Et des lotions Dédiées à Papa Legba C'est pour les personnes Qui souhaitent les mettre Sur leur hôtel Les mettre dans leur rituel Ou simplement en offrande Il n'y en a pas beaucoup Pour le moment Elles sont disponibles Je crois qu'il y en a Trois ou cinq A vous de voir Si ça vous intéresse Et bien sûr Pour les connaisseurs Vous savez très bien Que ça peut être une offrande Qui fera plaisir à Papa Legba Voilà Et voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada